Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis peut-être pas dans mon meilleur outfit tu vois mais pour te dire en fait là on est à la fin de la journée et j'ai passé toute la journée dehors et tout, les choses se sont enchaînées d'une certaine façon. Pour être honnête j'ai dû aller prendre un café avec ma grand-mère tu vois ça faisait longtemps qu'on s'était pas pris un petit temps ensemble. Donc voilà donc là c'est la fin de la journée et ça arrivait pile au moment où je voulais aller jouer dehors tu vois là je vais jouer juste après t'avoir fait cette vidéo. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo je voudrais te raconter, enfin t'expliquer comment faire pour économiser de l'argent, comment faire pour ne pas dépenser inutilement mais façon minimaliste. Tu sais on est toujours dans cette lancée de comment dire des aspects du quotidien selon l'approche minimaliste et là il y en a une nouvelle et cette fois-ci c'est comment faire pour économiser de l'argent. Alors tu sais le problème c'est que la plupart du temps quand on pense aux économies et moi le premier tu vois on pense toujours à restrictions, on pense qu'il faut se restreindre, on pense que effectivement pour mettre de l'argent de côté il faut se faire moins plaisir tout simplement. Pour mettre de l'argent de côté on va devoir faire moins de trucs, on va devoir se restreindre tu vois. Et le truc là-dedans c'est que le problème là-dedans c'est que ça marche pas si tu veux. C'est que soit effectivement on joue vraiment le jeu et on se restreint mais je veux dire quand tu y penses ça sert à quoi ? Parce que quand tu veux économiser de l'argent idéalement c'est pour faire quelque chose qui te plaît derrière mais si tu te restreins à la base de faire des choses qui te plaisent pour ensuite faire des choses qui te plaisent bah ça sert à que dalle, autant pas mettre de côté tu vois. Je veux dire dans les deux cas pourquoi ne pas dépenser le truc directement dans un resto si c'est ça ton kiff tu vois. Plutôt que de le mettre de côté je veux dire ça sert à rien tu vois. Dans les deux cas le but c'est d'être heureux donc... Et soit d'un autre côté bah tout simplement on n'arrive pas à tenir. On se dit on est conscient qu'il faut mettre de côté parce que tu sais bon il y a toute cette idée de mettre de côté pour la retraite, de mettre de côté pour un prêt ou pour je sais pas quoi tu vois. T'as peut-être des projets différents des miens mais du coup on sait qu'il faut mettre de côté mais c'est tellement chiant parce qu'on a l'impression de se retrouver avec si peu au final qu'il nous reste pour nous. On a l'impression de rien faire qu'un jour on craque et puis on dit bah fuck it tu vois. Tu t'achètes, un jour tu craques, t'en as eu trop marre de te restreindre et puis tu t'achètes le truc, n'importe quel nouvel objet tu vois et t'es dégoûté en fait. On se dégoûte souvent du fait de mettre de l'argent de côté à cause de ça parce qu'on a l'impression que ça nous restreint. Et tu sais on en parlait dans une vidéo la semaine dernière mais le problème de notre société, j'adore cette phrase je vais juste te la répéter mais tu sais on a tendance à dire que notre société... Attends je vais faire un petit zoom. Oui tu sais on entend partout que notre société a ce problème là qu'on est beaucoup trop matérialiste. Et dans la vidéo de la semaine dernière je peux te la mettre ici si tu veux quelque part comme ça tu pourras aller la regarder. Mais en fait le problème quand tu prends le mot matérialisme au sens étymologique du terme, notre société elle est pas assez matérialiste et c'est ça son problème. Le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on achète des trucs alors qu'ils ne sont pas vraiment utiles, alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Et le vrai matérialisme c'est ça, le vrai matérialisme c'est utiliser l'objet à 100%, se fournir des objets, s'acheter des trucs uniquement quand on sait que c'est l'outil parfait tu vois. Typiquement moi je fais des vidéos, si je veux être matérialiste à fond tu vois, on pourrait penser avec le terme d'aujourd'hui que ça peut être je sais pas moi s'acheter 10 000 caméras et au final jamais les utiliser. Mais si je veux être vraiment matérialiste, j'étudie pendant je sais pas moi un an, deux ans, la caméra parfaite, le truc qui répond à tous les critères tu vois. Moi je voyage pas mal donc j'ai besoin d'un truc un petit peu compact mais j'aime bien avoir de la qualité donc je veux un truc qui a quand même une bonne qualité. Si dans cette optique là je veux être vraiment matérialiste, je dois m'acheter un truc qui me convient vraiment. C'est pareil pour toi, je sais pas ce que tu fais dans la vie, peut-être que tu dessines, peut-être que tu fais des cerceaux, peut-être que tu prévois de faire un voyage, tu veux t'acheter un van et que tu vas avoir le van parfait. Le vrai matérialisme c'est ça. Et comment faire du coup quand il s'agit de vouloir économiser de l'argent et de mettre de côté ? Bah c'est tout simplement, c'est tout simplement en fait, il y a deux choses que tu peux faire avec cette approche minimaliste. La première chose c'est regarder ce que t'achètes en fait tous les jours, enfin toutes les semaines, regarder ce que t'achètes, quels sont les objets que tu t'achètes et te demander à chaque fois avant de l'acheter est-ce que cet objet là, est-ce que cet objet là il vaut le pouvoir d'achat que ça va m'enlever dans mon projet ? Je sais pas, peut-être que t'as un grand projet, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui me projettent de voyager, qui ont un projet de voyage notamment autour de la France, peu importe, n'importe où. Est-ce que je sais pas, est-ce que acheter ce paquet de chewing-gum là, est-ce que ce paquet de chewing-gum à 1,50€, il vaut vraiment la peine d'être acheté ? Est-ce que ça vaut ma liberté ? Est-ce que ça vaut mon projet ? Donc la première chose à faire c'est juste de se rappeler cette phrase là au moment d'acheter un truc tu vois. Moi typiquement, quelque chose dont je peux pas me passer pendant toutes mes journées, c'est de me poser tous les matins dans un café. J'adore me poser dans un café pour lire mon bouquin, pour trouver des idées, tu sais, être dans un environnement où les choses bougent, en terrasse avec des gens qui parlent autour et tout, c'est super pour déclencher la créativité, c'est super pour être bien, pour bien commencer sa journée. En tout cas moi c'est une de mes habitudes. Et tu vois à chaque fois que j'achète mon café ou peu importe ce que je prends, à chaque fois je sais que je donne de l'argent et que ce café à 1,50€, il vaut vraiment la peine, il va vraiment m'apporter de la valeur dans le sens où ça va me permettre d'avancer dans mon projet, où il va vraiment m'apporter du plaisir, même si c'est pas en rapport avec ton projet personnel. Est-ce que ce truc que tu t'achètes va t'apporter du plaisir ? Est-ce qu'il va vraiment être utile ? Est-ce que tu pourrais ne pas t'en passer ? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement de, tu sais souvent quand on essaye d'économiser de l'argent, ce qu'on fait c'est qu'on ne se demande pas de combien on a besoin sincèrement en fait pendant une semaine. Et du coup on n'a aucune idée de ce qu'on doit mettre de côté en fait. Et quand tu n'as aucune idée de ce que tu dois mettre de côté ou ce dont tu es capable de te passer, ce que tu es capable de mettre de côté, c'est très très difficile. Donc la deuxième chose que tu peux faire, c'est tout simplement regarder sur une semaine, reprendre ce concept de lister quelles sont les dépenses qui sont vraiment importantes pour toi. Qu'est-ce qui t'apporte vraiment de la valeur pendant une semaine ? Dans une semaine, quelles sont les dépenses que tu fais qui t'apportent vraiment de la valeur ? Tu additionnes tout ça, à la fin tu arrives à une somme, tu arrives à un nombre. Je ne sais pas, pour moi par exemple c'est 35 euros tu vois. 35 euros divisé par 7, ça veut dire que j'ai 5 euros par jour. Et je sais qu'avec juste 5 euros par jour, je peux vivre une journée absolument géniale dans le sens où ici en Slovaquie, avec 5 euros par jour, j'ai de quoi m'acheter un café le matin, m'acheter un deuxième café l'après-midi, m'acheter un troisième café le soir. Ou alors, j'ai de quoi m'acheter un café le matin et aller au resto le midi dans le sens où le resto ici ça coûte peut-être 3,50, 4, parfois 5 euros tu vois. Mais je sais qu'avec 5 euros par jour, je peux vivre une super journée. Et du coup je sais qu'avec 35 euros par semaine, j'ai absolument tout ce qu'il me faut pour passer une super semaine. Donc tout ce que je gagne en plus, je peux tout à fait le mettre de côté, tu vois. Là je te parle du truc en mode hardcore, mais enfin 35 euros tu me diras c'est peut-être rien, peut-être que pour toi c'est plus, mais c'est ok. Il s'agit juste que tu le fasses pour toi, tu vois. Si toi c'est 70, si toi c'est 80, c'est ok. Tant que ça répond à tes besoins à toi, tu vois. Et comme ça tu sais qu'au moins, peut-être que tu as besoin de 80 euros par semaine pour être bien, tu vois, c'est ça ton argent de poche. Mais tu sais que tout le reste, tu peux déjà le mettre de côté parce que tu n'en auras pas besoin. Parce que de l'argent en plus, ça serait t'acheter des trucs inutiles. Donc voilà, c'est ça les deux méthodes. S'il y a deux trucs à retenir, c'est tout simplement revenir au sens, revenir au mot matérialisme. Il faut reprendre, c'est important de reprendre le contrôle, de se rendre compte de qu'est-ce qu'on achète qui m'apporte vraiment de la valeur. Parce qu'aujourd'hui c'est devenu tellement facile de payer. Tu sais, aujourd'hui tu peux payer avec le sans contact, c'est un truc absolument délirant. Et tu n'as même plus le temps de réfléchir en fait. Moi ça m'avait étonné une fois j'étais allé dans un resto. Et pour moi jusqu'à présent, on me demandait toujours si je pouvais payer par sans contact. Maintenant les gens ne te demandent même plus. Tu leur tends la carte et ils ne te demandent même pas. En fait, ils te la prennent bip comme ça. Tu as déjà encaissé, c'est déjà terminé, tu ne peux plus revenir sur ton choix. Donc un autre conseil que je peux te donner, que moi je fais, c'est de tout payer en cash. Aujourd'hui je fais absolument tout en cash. Parce que le sans contact, tu ne vois pas le truc partir en fait. Alors que quand tu payes, quand tu donnes la pièce de 2 euros que tu l'attends pour payer ton café, tu sais que voilà, c'est 2 euros. Ce café, il t'a vraiment apporté de la valeur et que tu es prêt pour payer, tu vois. Quand tu payes par carte, tu ne sens pas le truc, tu vois. Et c'est vraiment différent. Donc reprendre conscience tout simplement que c'est beaucoup plus important et ça nous apporte, on est juste beaucoup plus heureux quand on achète des trucs qui nous apportent vraiment de la valeur. Mais du coup, ça demande de se pencher sur la question. Donc faire la liste de quelles sont les activités dont tu as besoin. Faire une sorte de budget hebdomadaire par semaine en fonction de quels sont tes besoins. Donc par exemple, tu sais que tous les jours, tu as besoin de t'acheter un café, je ne sais pas, un smoothie et je ne sais pas, aller, je ne sais pas, si tu as un programme de sport, tu divises le montant de ton programme de sport par jour parce que c'est souvent en mois, je crois que c'est genre, je ne sais pas, 20 euros par mois. Tu divises, je suis une merde en maths. Et comme ça, tu ramènes ça à une semaine. Et du coup, chaque semaine, tu sais que tu as besoin de tant d'euros. Et comme ça, tout ce que tu gagnes à côté, tu peux le mettre de côté et ne pas l'utiliser. Parce que tu sais que tu as besoin, que cette somme d'argent que tu t'es mis de côté, elle va vraiment t'apporter de la valeur et que tu n'as pas besoin de plus. Donc écoute, voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. C'est vraiment intéressant. Tu sais quoi ? C'est vraiment intéressant de se pencher sur le minimalisme et sur plein de sujets comme ça. Donc encore une fois, je te dis, je vais faire d'autres vidéos. En ce moment, je me pose un peu la question parce que pour la première fois, tu sais quel problème j'ai eu avec les thématiques. Et pour la première fois, ça reste parce que j'ai l'impression que je faisais déjà énormément de choses en rapport avec ça. Donc le minimalisme, ça me tente bien. On va continuer à en parler. En tout cas, dis-moi si ça te plaît, les séries de vidéos comme ça. D'ailleurs, si tu as des aspects de la vie desquels tu voudrais qu'on parle selon cette approche-là, c'est vachement pur en fait. C'est vachement pur parce qu'il s'agit juste de te donner seulement ce dont tu as besoin, mais pas dans la privation. Au contraire, de se donner vraiment ce qui nous fait plaisir. Et en fait, c'est marrant, mais une fois que tu as uniquement ce qui te fait plaisir, tu n'as besoin de rien d'autre en fait. Tout ce qui est superflu a un goût très fade. Ça n'a plus aucun goût en fait. Tu n'as plus envie de t'acheter un t-shirt de la nouvelle collection de Célio ou de chez HM ou ce que tu veux. Tu n'as plus besoin de ça parce que tout ce que tu as, ça te colle à la peau. Toutes les relations, tous les gens que tu vas voir, ce sont des relations qui ont vraiment un sens, des personnes avec qui tu partages vraiment quelque chose, avec qui tu passes vraiment du bon temps. Et moi, je trouve ça vraiment magnifique. Donc écoute, dis-moi si tu as d'autres aspects desquels tu voudrais qu'on parle, ça me demandera peut-être un petit peu de temps à étudier et à faire une vidéo dessus, mais on en parlera. Et voilà, écoute, peut-être qu'on refera des vidéos en outfit de sport, tu vois, mais là, je vais aller jouer, là, j'en peux plus. J'ai passé toute la journée à penser, j'ai besoin de me défouler. Bref, d'ici là, mon ami, moi, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu viens juste de me découvrir. Tu peux me laisser un petit commentaire. Laisse-moi ton avis sur ces domaines-là. Là, ça m'intéresse. On va être à fond dans le minimalisme, tu vois, réduire au maximum les choses. Et voilà, moi, je te dis à la prochaine, mon ami. Passe une bonne journée. Prends soin de toi. Ciao. Ciao.